Je ne peux pas venir détruire notre cour et puis nous donner une mission de 100 céramiformes, nous allons aller chercher une maison en tant que propriétaire de cour. Je ne peux pas, c'est inadmissible, c'est inadmissible qu'il nous trouve un local, parce que où on va avec tout ça ? Depuis ça fait 40 ans que je suis là, c'est mon terrain, si je vais le casser, il doit me dédommager, je vais me laisser dans la rue. Vous êtes venus hier à 18h et vous nous dites, on va aller où ? Plus de 8000 familles, plus de 8000 familles, des pères de famille, on va aller où ? On fait que travail bien ici ? C'est plus de travail ? Gardez-vous, mais vous payez l'ombre à 30 000. Les enfants vont aller à l'école comment ? On dit pays d'émergence, mais ça ici ce n'est pas émergence ? Ce n'est pas émergence, ce n'est pas émergence. Si c'est émergence, on fait ça, on dit quand même ici pour quelqu'un, on peut dire quand même que dans 2 mois, 3 mois, on va venir vous dégrappir. Mais tu viens aujourd'hui, tu viens maintenant, on va aller où ? 8000 familles, on va aller où ? On fait comment ? Plus de 20 ans, on a besoin, on a besoin, on a besoin plus de 20 ans, on va aller au village, aller faire quoi au village ? Aller prendre le temps de qui ? Ce matin-là, on a vu la fois d'habiller, nous, on a quitté. Nous, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas de quoi pour aller. Ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Moi, Gué Arthur, j'ai suivi le bureau du RADP, j'ai mon mandat qui est là. Nous ne sommes pas tous des illettrés ici. Ici, on vit ici, ce n'est pas un plaisir pour nous. Ici, si il y a un premier lieu, où ça est allé ? là j'ai quelque chose à ajouter, voici ma carte d'électeur. Lorsqu'on nous recensait, c'est que le gouvernement a dit où on a été recensé, c'est là où on vote, dans nos centres. Nos centres sont autour de nous ici. Ils vont nous déguerper l'élection 2015, où on va faire notre élection. Ou bien on va aller au village et puis il faut encore venir lire un autre président. Ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à passer à nos cadres d'électeur. On a ça, nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes des citoyens, c'est parce qu'on n'a pas les moyens et puis on vit dans ce tourisme, voilà. Cassez le coin, mais où allez tous ces peuples-là ? Tout ce monde, où vont aller ? Ça fait 10 tonnes ici. Donc, ils viennent nous faire ça, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Où allons-nous aller ? On pratique. Voilà mon maison, j'ai encaché. J'accuse Alassane Draman Ouattara. Moi, j'ai fait plus en cause de lui. A Boboga, moi, travaillez-vous ça. J'ai fait plus en cause de lui. Alors aujourd'hui, ce qu'il a fait une récompense, c'est ça qu'il a actuellement. Hein ? Pour nous, sous-pris comme ça, et puis une seule coup, alors pour venir casser le coin. Non, on n'a rien, on ne sait pas comment on va faire pour partir. On n'a rien. On est là, jusqu'à présent sous la pluie. Ils ont cassé comme ils veulent. C'est la violence, on a vie. On nous est frappés, tirés, crimogènes, grenales, tout cela sur nous. Beaucoup de femmes blessées, et puis un enfant décédé. Nous ne sommes que des pauvres. En quoi de voir actuellement, on ne peut pas parler. Les pauvres ne peuvent pas parler. Et comment réclamer un droit ? Nous croyons que c'est un justice. C'est un justice. Pendant la campagne du président, il nous est bien promis. C'est vous qui êtes la dernière personne à recevoir. Mais pour recevoir la première encore, si je serai installé, c'est vous. Alors nous sommes au dehors. Quand c'est pour voter, c'est nous. Ça va mal, le président de l'Etat. Lui, il est en haut, nous, il est en bas. Comme on peut communiquer avec celui qui est en l'air, on court partout. Il n'y a pas quelqu'un à l'alentour de lui qui peut écouter un pauvre. C'est nos enfants, 25 à 30 ans, qu'ils ont pris pour nous envoyer. C'est l'Etat qui les a envoyés. On nous est gazés, crémogènes, grenales. Nous ne sommes pas les animaux. Nous réclamons seulement que les promesses oubliées et les promesses délaissées. Ils ont tout broyé mais on l'a tout baissé par terre. Jusqu'à ils ont lancé grenades. Le jeudi passé, elle a tué mon enfant de 8 ans. Ils ont détruit nos habitations sans préavis. Nous sentons mal parce que nous sommes exposés au soleil, au vent et à la pluie. Nos studios d'enregistrement, tous nos oeuvres à l'intérieur avec les instruments de musique, les instruments d'orchestre, tout cela a été brisé. Je n'ai plus d'abri. Actuellement, on nous dit un Ivoirien, un 3. Aujourd'hui, nous sommes déjà logés, on nous met à la rue. Près de 1500 personnes à la rue. 8 cargos de gendarmes dans la nuit, entourés de 200 loubards encerclés au quartier pour nous mettre à la rue. Ils ont cassé toutes nos maisons. Ils ont même dit qu'il n'y avait pas de loi dans ce pays. C'est des gendarmes qui disent ça. Qui disent qu'il n'y a pas de loi dans ce pays. Que cette décision vient de là-haut. Ceux qui sont là-haut, qui pensent que c'est des êtres humains qui les ont votés. Et puis ils sont là-haut. Ce ne sont pas des moutons qui les ont votés. Même si on doit mettre une personne dehors, ce n'est pas comme ça. Nous sommes dehors aujourd'hui. Nous ne sommes pas dommagés. Rien. Vraiment, on a tout perdu. On a vraiment tout perdu. Moi, j'ai voté à la SAN. Mon mari était FPI. Il a fait une semaine dehors. Mais aujourd'hui, pour nous remercier, on dit que c'est là-haut. Là-haut, il faut que nous réponde. Plus de 1500 Ivoiriens sont à la rue. Je suis vraiment dépassé. Et personne n'a réagi. Je t'ai voté à la SAN. Je vais faire quelque chose pour nous donner. Maintenant qu'aujourd'hui, tu viens nous chasser là. On va aller où ? On peut pas faire comme ça, un Ivoirien. Un Ivoirien chez toi. Un Ivoirien toi. Un Ivoirien toi ! Un Ivoirien toi ! Aujourd'hui il a Ivoirien en dehors. Un Ivoirien en dehors. M'ennanon, c'est là-haut. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété. Le logement à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans.